Hello tout le monde, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler build crafting. Alors c'est vrai que c'est pas réellement mon habitude de mettre ce genre de choses en avant, mais pour le coup ce build prismatique pour l'arcaniste il est très sympa et j'avais vraiment envie de vous le partager. Alors oui c'est un build d'arcaniste, vu que je ne maîtrise pas trop les autres classes, mais j'avais envie de m'y intéresser, donc si ça plaît, écoutez, je me renseignerai. Précision, même si c'est évident, ce build n'est pas de moi. Le premier à l'avoir partagé, c'est un joueur anglophone, comme la plupart des builds qui fonctionnent et qui nous parviennent, il faut l'avouer. Mais rien n'empêche que je vous repartage l'information. Allez c'est parti, côté doctrine, équiper le super champ des flammes pour pouvoir enchaîner grenades, mêler et piquer du phénix. Vous pouvez équiper trois lancers d'aiguilles arcaniques qui sont très efficaces, ainsi que la grenade de l'orage cryoélectrique, vous allez très vite comprendre pourquoi. L'intérêt de ce build est que lorsque vous équipez les gantelets exotiques as de l'évasion, pour l'arcaniste, consommer votre grenade cryo va vous octroyer une âme cryoélectrique qui va alors faire le ménage à votre place, tout autour de vous, et vous mettre constamment ou presque en amplificateur. Ensuite, grâce aux aspects, vous verrez du gameplay avec Trublion dans cette vidéo, qui vous donnera en addition une âme solaire, qui agira de façon autonome comme pour l'âme cryoélectrique. Donc c'est vrai que beaucoup parlent de cet aspect pour ce build, mais à savoir que je trouve, ce n'est que mon avis, qu'il est préférable d'équiper à la place Observateur Lugubre, et je vais vous expliquer pourquoi dans ce build. Donc Observateur Lugubre, il va créer une tourelle de stases qui sera autonome, comme pour l'âme cryoélectrique, qui par contre, elle va rester au sol, à l'endroit où vous la poserez, et gèlera les ennemis. Et c'est tout autant, voire plus intéressant que l'âme solaire, puisque cela va se combiner de façon plus intéressante avec le reste de la doctrine, et on le verra notamment sur les fragments. Enfin, vous avez l'aspect abysse rassasié, qui va vous permettre d'être en dévoration quasi permanente, grâce aux frags que vous allez faire. Grâce à dévoration, du coup, vous allez constamment régénérer votre santé, et en plus récupérer plus rapidement de l'énergie de grenade et de mêlée, et donc vous aurez compris, la boucle est bouclée. Ensuite, avec les fragments, vous allez avoir des buffs supplémentaires qui vont s'appliquer. Le fragment de courage va faire que votre âme cryoélectrique va faire plus de dégâts aux ennemis, qui seront gelés par la tourelle stasique que vous avez posée. Le fragment de protection va augmenter votre résistance aux dégâts, et ça tombe bien puisqu'on est ici sur un build de démobage, dont le but est justement d'être encerclé. Donc sachant qu'en plus, si vous activez votre transcendance, l'effet de cette résistance va être augmenté. Avec espoir, quand vous serez en amplificateur ou en dévoration, c'est-à-dire quasiment tout le temps, les compétences de classe vont se régénérer plus rapidement. Idem avec équilibre, quand vous allez faire des dégâts de lumière ou de ténèbres, vous allez augmenter votre récupération d'énergie de grenade et de mêlée. Et enfin, avec le fragment détermination, vous allez octroyer restauration et donc de la régénération de santé à votre personnage dès lors que vous ramasserez une orbe, à condition d'avoir équipé champ des flammes. Donc vous voyez tout se rejoint, et on va pouvoir du coup parler de l'artefact, puisqu'il y a deux choses à mettre sur cet artefact en corrélation. Il s'agit du buff armure galvanique, où les dégâts subis seront réduits, quand vous équipez une doctrine prismatique, ce qui est le cas, et quand vous serez sous amplificateur, ce qui, avec ce build, aura lieu quasiment tout le temps. Et ensuite, le buff orbe radieux, qui va vous permettre de procurer radiance à votre personnage à chaque fois que vous récupérez une orbe, à condition d'avoir équipé champ des flammes, là encore. Alors je vais vous parler très rapidement des mods sur les armures, parce que j'estime qu'ils n'ont pas une place primordiale ici. C'est situationnel, ça va dépendre du type d'activité que vous allez réaliser, mais globalement, vous pouvez équiper un siphon harmonieux sur votre casque, afin de créer des orbes qui, du coup, vont être en corrélation avec le buff orbe radieux dont je viens de parler pour votre artefact. Sur vos bras, vous pouvez équiper récupérateur d'impact et transfert d'élan, pour pouvoir récupérer vos grenades et votre mêlée plus rapidement, avec une priorité sur les grenades, bien évidemment. Et enfin, sur le torse et sur les bottes, je ne change rien, je conserve mes résistances et mes surcharges en fonction de l'activité que je vais effectuer. Éventuellement, peut-être, quelques mods de bombardier sur votre brassard. En conclusion, on est sur un gros build de démobage, où vous n'avez quasiment pas besoin d'utiliser vos armes, où vous êtes quasiment, je dis bien quasiment, invincible. Alors façon de parler, bien sûr. En tout cas, c'est une pure folie et un vrai plaisir à utiliser ce build, rien que pour le gros démobage massif. Ça fait plaisir pour une fois de ranger un petit peu la radiance au placard. Vous avez actuellement un test qui se déroule en mode compromis exéquitable, la nouvelle activité de Failsafe sur Nessos, l'activité à trois joueurs. Et honnêtement, je me suis régalée dans cette activité. J'utilisais très rarement mes armes. Je pourrais rester debout au milieu de mobs à attendre que le temps passe. Donc ce build, il est super intéressant pour ça, pour du contrôle de zone, pour du nettoyage. Notamment avec la stase aussi, il a un grand intérêt pour la survie également. Alors c'est vrai que certains, du coup, l'apprécient peut-être un peu moins parce qu'ils peuvent avoir l'impression d'utiliser moins leurs armes et que ça leur gâche un certain plaisir. Et encore que du coup, si vous voulez vraiment vous amuser, vous pouvez équiper l'impulsion exotique trop long à expliquer qui pour le fun va vous permettre d'avoir en plus une âme cinétique autour de votre personnage. Donc par exemple, si vous équipez Trublion, vous aurez une âme cryo, une âme solaire et une âme cinétique autour de vous. Mais ça, c'est vraiment pour le fun. Alors ça laisse peut-être un peu moins de place à votre super également, quoique le champ des flammes est vraiment très sympathique à utiliser et très efficace comme nouveau super solaire pour l'arcanisme. En tout cas, bref, si ça vous intéresse ce genre de vidéo, si vous avez aimé ce premier partage de build et si vous avez envie que je vous en partage d'autres parce qu'il y en a d'autres et de très sympas également pour l'arcanisme, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous les partagerai également. Et pareil, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas trop une spécialiste des chasseurs et des titans, mais si ça vous intéresse également, écoutez, je pourrais me renseigner, pourquoi pas, c'est pas un souci. Je vous laisse sur cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce partage. C'est tout nouveau pour moi, ce genre de partage d'expérience en vidéo, mais j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour d'autres infos. Prenez soin de vous et geekez bien. Ciao tout le monde !